Bonjour Iris, merci de nous recevoir ici. Nous sommes en Charente, pas en Italie même si habituellement on voit Iris en Italie qui représente la maison Francky et qui a lancé en 2015 la Francky Food Academy et là on est dans le vif du sujet on va cuisiner avec Iris un rabout de chevreuil au gnocchi quand même parce que même si on est en Charente Iris a apporté un peu d'Italie avec elle. Alors pour cette recette on va d'abord éplucher les pommes de terre puis les écraser avec un presse purée ensuite on va faire l'équivalent d'une grosse boule de purée et rajouter de la farine autour au centre des pommes de terre écrasées on va casser deux oeufs pour préparer une pâte compacte en rajoutant évidemment Italie oblige de l'huile d'olive on va pétrir à la main cette pâte ensuite on jette de la farine sur une planche on place notre purée compactée et on peut cette fois-ci la découper en morceaux avant de les rouler et ensuite bah écoutez il nous reste plus qu'à découper en format gnocchi la préparation des gnocchi avant cuisson est terminée et on va s'atteler au chevreuil et pour ça on va retrouver notre chasseresse margot bon margot il ya un an vous avez tiré votre premier chevreuil c'était dans quel coin en auvergne dans le puits de dôme à quelle distance vous l'avez tiré une cinquantaine de mètres et avec quelle carabine vous l'avez tiré une saco c'était votre premier chevreuil et c'est le premier chevreuil que vous aviez tiré de toute votre vie d'accord bon et donc un an après presque on va préparer ce chevreuil avec le ragout et donc ce qu'on est en train de faire là pour accompagner les pour accompagner les gnocchi cet été il y en aura d'autres des chevreuils ou pas c'était une bonne expérience très bonne expérience pourquoi pas une autre bon eh ben alors on va continuer notre petite recette voilà allez donc iris dans le ragoût là de chevreuil qu'est-ce qu'on met dedans on va mettre des carottes des oignons du céleri et des anchois and tomato sauce sauce tomate truffle truffle la truffe la truffe ok la frère et black olive et des olives noires ok d'accord et donc là tu vas tout mixer tout mixer ensemble d'accord ok alors maintenant on va pouvoir démarrer la cuisson dans le bon ordre on va en profiter pour découper un petit morceau de truffe donc mettre de l'huile d'olive dans un fait ou bien chaud verser nos légumes et remuer un petit peu donc nous avons mis les carottes les céleri les oignons on vient de rajouter également des tout petits morceaux de truffe et puis des anchois et maintenant on va mettre donc notre chevreuil pour faire baigner tout ça pour faire notre ragoût ceci est du cognac mais on va attendre avant de le boire parce qu'il va servir pour faire flamber le ragoût on va mettre un demi verre de cognac puis on va faire donc flamber le ragoût et pendant que le ragoût cuire on va cuire nos gnocchi pour cela on va mettre du gros sel dans la casserole bouillante donc après avoir terminé la préparation du ragoût on va mettre maintenant les gnocchi dans l'eau bouillante je rappelle que les gnocchi c'est pas très compliqué pommes de terre farine et eux donc pour savoir si c'est cuit c'est très facile les gnocchi vont remonter à la surface et après il n'y a plus qu'à servir et les enfants adorent on rajoute les olives noires attention poule sel poivre et sauce tomate et ça c'est le lot des légumes bouillant de légumes et on va cuire jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau en fait donc il s'est passé deux trois minutes et les gnocchi sont déjà à la surface et donc maintenant on va pouvoir les mettre dans le ragoût de chevreuil qu'on va déguster tout de suite et voilà merci à tous de nous avoir suivi merci à notre cuisinière iris pour cette préparation de ragoût au chevreuil au gnocchi à très bientôt